Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais tout vous dire sur la façon dont je travaille sur mon blog et sur les réseaux sociaux. Je vous avais mis une story sur Instagram récemment avec une petite boîte à questions où je vous ai invité à me poser toutes les questions que vous aviez au sujet du monde du blogging, de l'influence, etc. Je pense que la vidéo sera en deux parties parce que j'ai imprimé les questions et il y a de quoi faire. Donc j'ai vraiment plein plein de trucs à vous dire. Je suis consciente que c'est assez obscur pour les personnes qui ne sont pas dans le milieu. Moi je suis là-dedans depuis des années donc c'est vrai que je ne pense parfois pas à vous donner les coulisses de tout ça. Et je pense que c'est intéressant de revenir vraiment sur le déroulement des collaborations, etc. Donc je vais commencer par une première partie sur les bases, mon blog, comment ça fonctionne, depuis combien de temps je fais ça, comment je m'y prends, l'organisation, le temps que ça me prend, etc. Et ensuite il y aura une deuxième partie sur les collaborations et vraiment le travail rémunéré avec les marques. Parce que je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de... enfin il y a un grand flou derrière tout ça et je pense que ça vaut le coup vraiment de recentrer le truc et de vraiment vous dire comment ça se passe. Parce que vous êtes finalement consommateur de tout ça, même si c'est du contenu qui est gratuit pour vous. Je pense que c'est quand même bien de savoir comment ça se déroule dans les coulisses. J'ai le nez un petit peu bouché, je ne sais pas si ça s'entend mais moi je l'entends quand je parle. J'espère que ce n'est pas trop désagréable. Donc on va commencer par cette première partie sur mon travail au quotidien mais sans parler de rémunération ou un tout petit peu. Et la suivante arrivera, je ne sais pas, je vais peut-être vous la poster mercredi comme ça vous aurez les deux vidéos à la suite, il faut que je voie ça. Alors, je n'ai pas repris les questions une par une avec les pseudos des personnes, etc. Je me suis fait plutôt un guide de ce que je voulais aborder. Donc voilà, je vais passer ça en revue au fur et à mesure. La première partie, comment je gère tout ça. Donc j'ai un blog depuis 2012, ça va faire 9 ans cette année, le temps passe très très vite. C'est un blog que j'ai démarré, alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui disent ça mais je vous garantis que c'est vrai. J'ai vraiment démarré ça sans jamais jamais imaginer de là où ça me mènerait aujourd'hui. J'ai lancé ça par passion, je fais toujours ça par passion mais jamais je n'aurais imaginé qu'un jour ça me rapporterait de l'argent. C'était pas l'objectif. Je sais qu'il existe des personnes aujourd'hui qui se lancent dans ce milieu-là en espérant gagner de l'argent. Je ne dis pas que c'est une mauvaise idée. Bon et enfin si, je crois que je dis quand même que c'est une mauvaise idée parce que je pense que si on fait ça avec un intérêt financier derrière, on perd tout de suite en spontanéité. Si les rémunérations, les collaborations viennent par la suite, je pense que c'est bien et que c'est mérité parce que vraiment c'est un travail qui prend des heures et des heures à être créé, pensé, réfléchi au quotidien. Mais voilà, je ne suis pas forcément d'accord avec les personnes qui se lancent là-dedans avec l'idée d'en vivre. C'est un point de vue très personnel. Donc quand on me demande ce que je fais, je suis infirmière bien sûr à mi-temps, mais moi je dis souvent que je suis blogueuse. J'ai un petit peu de mal avec le terme influenceur, influenceuse. Pour moi ça part du principe que les gens sont influençables et je trouve que ce n'est pas très sympa pour les personnes qui consomment ces contenus. Voilà, ça joue vraiment sur les mots mais c'est vrai que ce n'est pas quelque chose avec lequel je suis très très à l'aise. Je dis que je suis blogueuse parce qu'à la base c'est là-dessus que j'ai démarré sur mon blog parce que c'est la seule chose qui m'appartient vraiment. J'ai un design qui a été pensé avec mes demandes, un hébergeur, j'écris ce que je veux dessus. Par exemple Instagram, si Instagram venait à disparaître demain. Il y a quand même beaucoup de personnes qui vivent exclusivement d'Instagram. Je ne dis pas que c'est une erreur mais voilà, il faut être conscient quand même que derrière Instagram il y a une grande société et que cette grande société c'est Facebook. Donc voilà, moi j'aime bien me définir comme blogueuse parce que c'est vraiment le seul média par lequel j'ai vraiment mon indépendance complète. Après voilà, ce ne sont que des termes, on peut parler d'influenceur, d'influenceuse, ça ne me gêne pas mais voilà, je m'estime blogueuse à la base parce que c'est là que j'ai démarré et c'est vraiment ce que je préfère. Donc au niveau organisation, je poste le mercredi un article, donc toutes les semaines, tous les mercredis et le dimanche une vidéo. J'ai intégré les vidéos assez vite après la création de mon blog, donc sur ma chaîne YouTube, tout est répertorié sur mon blog. Le blog c'est vraiment l'endroit où tout est rassemblé. Pourquoi j'ai créé une chaîne YouTube ? Parce que ça permet de parler de sujets plus variés, plus divers. Il y a vraiment des formats qui se prêtent mieux à la vidéo qu'à l'écrit. J'aime quand même beaucoup l'idée d'écrire des articles, voilà, rédiger, prendre le temps de choisir les bons mots, c'est très important pour moi. Donc je ne me verrai pas faire que YouTube et à la fois je ne me verrai pas ne rester que sur le blog parce que je trouve qu'il y a quand même des thèmes qui se prêtent vraiment bien à la vidéo. Voilà, donc j'ai trouvé un bon équilibre avec les deux. Fuit un temps, il y a très longtemps en arrière, j'arrivais à produire une vidéo ou deux par semaine et encore un article ou deux par semaine. Je n'ai objectivement plus du tout le temps aujourd'hui. Ça serait compliqué de faire autant de choses et puis ça demande aussi beaucoup d'inspiration. C'est quand même un petit peu compliqué de trouver autant de sujets à discuter. Au début du blog j'avais une effervescence d'idées qui venait et je ne dis pas que j'ai moins d'idées aujourd'hui mais c'est compliqué quand même de parler de choses très différentes tous les jours et de renouveler son contenu en postant tous les jours ou presque. Donc voilà, j'ai trouvé ce rythme qui me convient bien. La grande question qui est revenue c'est combien de temps ça te prend par semaine ? Je ne sais pas trop mais en tout cas ça me prend énormément énormément de temps. Alors je ne veux pas du tout qu'on ait l'impression que je me plaigne dans cette vidéo mais vraiment je vous donne les faits. Ça me prend des heures et des heures et des heures chaque semaine. Vraiment entre 50 et 60 heures parce que je ne compte absolument pas mes heures. Pour vous donner une petite idée, on m'a tellement posé la question qu'une semaine j'ai essayé de chronométrer le temps que ça me prenait. Et en fait je n'ai pas bien chronométré parce qu'il y a des fois où je m'occupe de mon blog ou de répondre aux commentaires ou aux mails etc. Et où je ne lance pas mon chronomètre parce que ça fait tellement partie de mon quotidien que pour moi ce n'est pas du travail. Donc ça me prend en tout cas plus de 50 heures par semaine c'est certain. Et on m'a demandé aussi comment tu arrives à caler ça dans ta vie etc. Donc moi je suis infirmière à côté donc mon travail d'infirmière bien sûr est prioritaire sur le reste. Donc quand je suis au travail, je ne suis pas sur mon blog. Donc quand je pars travailler et que j'ai des choses qui sont programmées, je programme bien tout mais je ne réponds pas aux commentaires, je ne réponds pas aux mails, rien du tout. Je suis au travail et ça c'est vraiment la priorité. Pareil, s'il faut que je me couche tôt la veille parce que le lendemain je me lave à 5h30, je ne vais pas travailler sur le blog jusqu'à minuit. Voilà, la vraie frontière entre les deux métiers elle est là et ensuite je cale des petits moments pour m'occuper du reste. Dans la journée, quand Inès est à l'école et que je ne suis pas au travail, je me fais une journée entière où je m'occupe de rédiger des articles, monter des vidéos etc. Et j'ai une très grande faculté à faire plein de choses en même temps, à lancer plein de trucs en même temps et je pense que vu que ça fait longtemps que je fais ça, je suis rapide entre guillemets. Le montage vidéo, je connais ça par cœur donc je vais très vite. Donc c'est sûr que je passe moins de temps à réfléchir à des détails techniques parce que pour moi c'est simple parce que ça fait des années que je fais ça. Donc par rapport à quelqu'un qui se lance, je vais très vite, je ne suis pas du tout en train de me lancer des fleurs mais il y a vraiment des choses qui sont faciles parce que je fais ça depuis des années. La vidéo a à peine démarré que j'ai déjà plus de batterie donc je viens de la changer. Je croyais que la batterie était pleine mais pas du tout. Ensuite, la question de l'hébergeur du blog etc. Donc moi je n'y connais pas grand chose, je sous-traite toute cette partie à quelqu'un depuis des années. Je crois d'ailleurs que c'est la seule partie que je sous-traite vraiment pour le reste, je fais tout en autodidacte mais pour ça je sous-traite parce que j'y connais rien et que dès le départ je voulais quelque chose d'assez professionnel, non pas dans les sports d'en vivre mais parce que j'avais très envie d'investir un petit peu d'argent dans le blog pour qu'il me ressemble et qu'il soit vraiment à mon image. Donc de ce que j'en sais, j'ai un blog qui est un blog sous WordPress, qui est donc un éditeur de blog qui est très connu et ensuite donc WordPress.org et ensuite mon blog est hébergé chez un hébergeur qui s'appelle OVH. C'est Juliette Le Breton qui est donc la graphiste qui s'occupe de mon blog depuis quasiment les tout débuts, qui s'occupe de tout ça, de l'intégration web, du web design etc. Ces coordonnées sont tout en bas de mon blog, si vous descendez vraiment jusqu'à tout en bas, il est écrit design créé ou intégré par Juliette et vous avez son mail pour la contacter, c'est quelqu'un de fabuleux, je ne me verrai pas travailler avec quelqu'un d'autre parce qu'elle est réactive, elle comprend exactement ce que je veux et elle a pu me faire, on en est au troisième design je crois avec elle, elle m'a toujours fait des designs de blog qui me ressemblaient, qui correspondaient à mes demandes, à mes besoins parce que vous pouvez organiser votre blog comme vous voulez, faire apparaître des articles en priorité, des formulaires de contact etc. Et voilà Juliette est d'une grande aide depuis quasiment le tout début. Et sinon j'ai mon ami Mathieu parce qu'il a vraiment besoin d'être mentionné dans cette vidéo, c'est le chéri de mon ami Morgane que vous connaissez peut-être, Best of Vanity. Mathieu il est très doué dans le domaine de l'informatique, il est ingénieur de formation et il m'aide beaucoup à dénouer des petites questions, des petits problèmes parce que moi vraiment le web c'est un milieu auquel je ne connais rien. Je pars avec un petit retard par avoir d'autres personnes dans le sens où moi de base je suis infirmière donc même un fichier Excel je ne sais pas faire, j'ai jamais jamais fait d'études dans le domaine de la communication, du marketing, même sans dire d'être dans ce domaine là, j'ai jamais jamais travaillé sur un ordinateur de ma vie au moment de mes études donc je suis très 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 novice dans le domaine. Donc je me suis formée toute seule sur beaucoup de choses, je vais y revenir un peu après mais pour toutes ces questions là j'y connais pas grand chose et si on essaie de se débrouiller par soi-même, ce qui est tout à fait faisable, ça prend beaucoup de temps donc je sous-traite tout ça. C'est un budget mais c'est un choix que j'ai fait dès le départ, bien avant que le blog me rapporte de l'argent d'ailleurs. Après on m'a demandé comment tu t'organises, est-ce que tu as un agenda numérique ou est-ce que tu as tout en tête ? Alors j'ai pas tout en tête parce que c'est pas possible, ça fait beaucoup trop de choses à penser. J'ai un fichier Excel qui est fabuleux que mon chéri m'a créé, dans lequel je reprends toutes les collabs une par une, celles qui sont en attente, qui sont programmées avec la date de publication, la date de facturation. Ce qu'on me demande, ce sur quoi on s'est mis d'accord, à quel moment, sur quel format, est-ce que j'ai envoyé le devis oui ou non, j'ai des cases qui s'allument en vert en rouge, c'est vraiment un fichier Excel qui est fabuleux, il a mis pas mal de temps à me le créer mais il est incroyable. Et puis après j'ai aussi toute ma compta qui est sur ce fichier Excel, j'y reviendrai plus tard aussi où je note mes recettes, donc voilà ce que je reçois de la part des marques quand j'ai des collaborations rémunérées, les statistiques de mes réseaux sociaux. Moi je garde pas forcément un oeil dessus mais les marques me le demandent souvent donc voilà j'ai tout centralisé à un seul endroit comme ça, c'est plus facile. Et voilà j'ai tout dans ce fichier Excel, les relances de paiement pareil j'y reviendrai un peu plus tard mais c'est compliqué d'être payé, c'est triste mais on est très 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 souvent obligé de relancer les marques pour être payé. Mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc voilà tout est centralisé dans ce fichier Excel qui est ici qui s'appelle suivi blog. Avant ça j'avais un système un peu plus brouillon, ça partait un peu dans tous les sens et depuis que j'ai ça, ça m'a considérablement allégé la charge mentale que j'avais à ce sujet donc ça me fait beaucoup de bien. Qu'est-ce qui prend le plus de temps ? Ce qui prend le plus de temps vraiment c'est les échanges avec les marques, répondre aux mails, je reçois entre eux dans des périodes creuses. Je considère qu'en ce moment c'est un peu la période creuse parce qu'après Noël, les soldes etc. il y a un petit creux de la vague, là il y a le Saint-Valentin qui arrive mais c'est pas une fête qui est très très populaire. Enfin en tout cas moi je n'y accorde pas trop d'importance donc les marques ne lancent pas trop de collaboration à ce moment-là. Donc là je reçois entre 10 mails sur des journées comme ça et pendant des périodes vraiment septembre, octobre, novembre quand on prépare par exemple les fêtes de fin d'année ça peut aller jusqu'à 40 mails par jour. Ça ça prend énormément de temps et ensuite dans la création de contenu moi ce qui me prend toujours le plus de temps je pense que c'est la rédaction d'un article parce qu'il faut trouver les bons mots, les tournures de phrases, les photos, retoucher les photos. Quand je dis retoucher les photos c'est pas s'enlever des boutons mais améliorer le contraste, la luminosité, la saturation etc. Les vidéos, alors je parle de mon cas personnel vu que je ne fais pas de montage complètement incroyable, ne me prenne pas beaucoup de temps. Une vidéo par exemple qui dure 30 minutes me prendra environ 30 minutes, 40 minutes à être montée. Mais voilà je fais des vidéos très très simples en termes de montage donc c'est sûr que c'est pas ça qui me prend le plus de temps. Si vous voyez une fille comme Léna situation, elle doit mettre des heures à faire ses montages parce que c'est très professionnalisé ce qui n'est pas du tout mon cas. Et ensuite ce qui prend le moins de temps c'est vraiment la création de contenu sur Instagram parce que les légendes sont plus courtes, il y a moins de choses. Et puis voilà à nouveau je parle de mon expérience parce que je ne fais pas des photos hyper artistiques ou des choses qui me prennent beaucoup de temps. Et j'ai oublié ce qui prend beaucoup beaucoup de temps c'est les échanges avec les marques ou avec vous, répondre aux mails, répondre aux commentaires, les messages prévus sur Instagram. Ça prend beaucoup de temps mais moi je ne le considère pas comme du travail parce que je trouve que c'est hyper enrichissant. Vraiment je trouve ce qui prend le plus de temps c'est les échanges de mails avec les marques. Quand est-ce qu'on a commencé à me contacter pour des collabs ? Alors j'ai recherché dans mes dossiers, j'ai créé mon statut d'auto-entrepreneur en 2015. Donc si j'ai créé mon statut en 2015 c'est que ça a dû commencer à me rapporter de l'argent à peu près à ce moment-là. Donc quand vous créez un blog, si ça vous rapporte 0€, 0 centime, il n'y a rien à faire. A partir du moment où vous commencez à recevoir des sommes d'argent régulières et suffisamment importantes, il faut déclarer un statut. Normalement dès le premier euro que vous gagnez, il faut déclarer et créer son statut. Dans la réalité des faits, si vous touchez 30€ tous les mois, je ne pense pas qu'il y ait grand monde qui fasse quelque chose parce que je ne pense pas que le fisque s'intéresse forcément à vous, mais voilà, nul n'est censé ignorer la loi. A partir du moment où ça vous rapporte de l'argent, il faut créer un statut. Donc le statut d'auto-entrepreneur, c'est un statut simplifié qui peut être créé en ligne. Moi je l'ai créé en ligne donc en 2015, c'est assez facile, vous avez un portail qui n'est pas mal fait. Et je vous dis ça en 2015, donc ça a encore dû faire des progrès depuis. C'est un statut simplifié dans le sens où ça vous permet de déclarer les revenus générés par votre activité. Vous pouvez plombier, vous pouvez créer des bijoux, faire de la prestation de service, c'est ce que je fais parce que je ne vends pas de choses matérielles, je ne vends pas des bijoux, je ne vends pas des vêtements. Et ça a ses avantages parce que c'est très simple, c'est gratuit. Enfin c'est gratuit, la création du statut est gratuit, vous allez voir que la suite ce n'est pas gratuit. Mais ça permet d'être en règle avec la loi et de ne pas avoir de soucis. Et ensuite vous êtes imposé à hauteur de, alors ça dépend si vous êtes en prestation de service ou en activité commerciale, entre 24 et 26% environ. Donc par exemple si une collaboration me permet de gagner 1000 euros, l'État va retenir 250 euros sur cette somme donc je ne gagnerai que 750 euros. Voilà pour vous donner une idée. Les défauts de ce statut, il y en a plusieurs, ou en tout cas les limites de ce statut. Si vous touchez plus de, alors je ne me souviens plus la limite, mais plus de 70 000 euros, on n'y est pas apparent, il va falloir passer à un statut différent, donc à une création de société puisque le statut d'auto-entrepreneur a un plafond. Vous ne pouvez pas déduire vos charges, par exemple demain je m'achète un nouvel appareil photo pour mon blog, je ne peux pas déduire cette charge, il faut que je paye mon appareil photo comme n'importe quelle personne et je ne peux pas le retirer de mes charges. Ce qui peut devenir un problème si vous vivez par exemple de votre blog, que vous faites beaucoup de trajets en train pour aller, mettons demain je dois aller à Paris pour, je ne sais pas, faire une vidéo avec je ne sais quelle personne. Si mon billet d'avion ou mon billet de train me coûte 200 euros, je ne peux pas le déduire de mes charges. Y compris les choses que je présente à la caméra, je pense qu'il est possible si vous êtes influenceur, je ne sais pas, vous faites une vidéo où vous avez acheté 5 robes et 4 pantalons, si vous les montrez dans la vidéo, j'imagine que c'est de la fourniture de matériel pour la création de contenu, je pense que ça doit pouvoir être déductible de ces charges. Je n'en sais rien, en tout cas avec un statut d'auto-entrepreneur, ce n'est pas possible. Au niveau de la déclaration, c'est mensuel ou trimestriel ? Moi j'ai une déclaration trimestrielle, donc tous les 3 mois je déclare ce que je gagne et je verse aux impôts les 25% en question, alors 24,8% qui correspondent à la somme que j'ai pu gagner. On m'a aussi demandé comment avoir de la visibilité sur les réseaux sociaux ? Alors je ne voudrais pas avoir l'aspect de la fille un peu monde du bisounours, mais moi je n'ai jamais rien fait pour avoir de la visibilité, pour être connue. Vraiment, sincèrement, je ne veux pas avoir l'air genre de dire non non mais moi je ne fais rien pour être connue. Bien sûr que si, je crée du contenu régulièrement, mais je ne fais pas de concours avec d'autres influenceuses ou très rarement si c'est des personnes que j'adore ou qui correspondent à mes valeurs, mais ça c'est des choses qui font gagner un nombre d'abonnés considérable. J'essaie de ne pas organiser trop de concours non plus, alors ça vous gâte c'est sûr, mais c'est aussi une façon de gagner beaucoup beaucoup de followers sur Instagram entre autres. Moi je trouve que si on part dans l'idée de vouloir être visible, de vouloir gagner sa vie, on biaise complètement le truc et qu'on passe à côté de la spontanéité d'un blog et d'un réseau social quel qu'il soit. Voilà, c'est peut-être un petit peu bisounours ce que je pense, mais le mieux c'est encore le bouche à oreille, parlez-en autour de vous, parlez-en à vos amis, essayez de construire quelque chose de solide, essayez d'être régulier dans votre contenu, comme ça les gens vont avoir envie de revenir, si vous créez des choses de qualité et qui reviennent régulièrement, les gens vont s'accrocher, si vous avez une personnalité, quelque chose qui fait qu'on vous suit, une patte, un truc, et c'est vrai que si vous postez quelque chose tous les 6 mois, ou alors si vous êtes actif que pendant certaines périodes de l'année, forcément vous n'allez pas fidéliser grand monde, mais il faut être patient parce que c'est long. Mais si vous avez un petit truc en plus, j'ai pas du tout la prétention de dire que j'ai un truc en plus, mais ça fait longtemps que je fais ça, donc forcément il y a des gens qui me suivent depuis longtemps, voilà, je pense que c'est comme ça qu'on bâtit une communauté. Après, on me demande souvent comment je trouve mes idées, très bonne question, je trouve mes idées dans mon quotidien tout simplement, dans mes passions, mes soucis, mes tracas, mes découvertes, ouais, ma vie au quotidien, je suis d'une nature très curieuse, donc forcément par extension je découvre beaucoup de choses, et il faut avoir envie aussi de partager, bah voilà, ce qu'on vit tous les jours, et puis après trouver la bonne limite, pas partager de choses trop intimes, comme je vous l'ai déjà dit, moi j'ai jamais partagé par exemple le visage de ma fille, je la montre pas sur les réseaux sociaux, je sais que si je l'avais fait, je serais suivie par beaucoup plus de personnes aujourd'hui, parce que les gens ont envie ou besoin de s'identifier, et qu'il y a aussi beaucoup de curiosités, parfois mal placées, mais voilà, il faut rester fidèle à ses valeurs, et pareil, je montre pas, je pense qu'on doit avoir l'impression que je montre beaucoup de choses, mais en réalité je montre pas grand chose de ma vie vraiment personnelle, voilà, il faut être assez prudent là-dessus, plus vous en montrez, plus les gens ont envie d'en voir, donc il faut trouver la bonne limite. Au niveau de la régularité dont je vous parlais, moi je me suis fixé un planning, alors c'est pas un planning, c'est pas strict dans le sens où ça m'embête pas, ou ça me contraint pas plutôt, voilà, c'est ça le terme que je cherche. Un article, une vidéo par semaine, moi c'est un rythme que je n'ai aucun mal à tenir, et ça fait des années, des années que je le tiens, parce que j'essaye toujours de me placer en tant que consommatrice avant d'être blogueuse, et ce que j'aime chez les autres c'est la régularité, donc j'essaye de m'imposer la même rigueur. Voilà, c'est la façon dont j'essaye de régir un petit peu tout ça, j'essaye toujours de me placer en tant que consommateur, je trouve que c'est un bon regard pour savoir ce que les gens aiment. Au niveau du matériel, alors j'ai un appareil photo Canon G7X, c'est celui avec lequel je suis en train de filmer actuellement, qui commence à montrer ses limites, il faudrait peut-être que j'investisse un petit peu mieux, mais voilà, c'est du matériel assez coûteux, il faut que j'y réfléchisse. Donc je filme toutes mes vidéos avec, mes vlogs, toutes mes vidéos. Je ne prends pas beaucoup de photos avec, à part en vacances, parce qu'il est petit, c'est pratique, mais vraiment pour des photos personnelles. Ensuite pour les photos du blog, souvent je prends des photos avec ce réflexe, donc qui est le Nikon D, c'est effacé, D3100 je crois, qui est un très bon réflexe, qui n'est pas tout jeune, mais pour l'utilité que j'en ai c'est bien suffisant, lui je le balade nulle part, vraiment il reste chez moi. Et puis ensuite la dernière chose c'est l'iPhone, donc moi j'ai l'iPhone 11 je crois, qui a quand même une qualité de photo qui est incroyable. Et j'ai envie de vous dire que si vous vous lancez, vous avez un bon smartphone, vous pouvez faire beaucoup de choses avec, même de la vidéo, donc il n'est pas nécessaire d'investir dans beaucoup, beaucoup de choses pour se lancer. Un bon smartphone avec un bon logiciel de retouche derrière peut vraiment faire des miracles. Au niveau des logiciels de montage, j'ai le logiciel iMovie sur mon Mac, qui est un logiciel gratuit, qui est fourni avec les ordinateurs Apple, qui est un très très bon logiciel, et j'ai aussi le logiciel Final Cut Pro, qui est payant, qui coûte 400 euros, que j'ai acheté il y a quelques années en arrière, que je ne connais pas assez bien, il faut vraiment que je me forme, parce que c'est tellement bête d'avoir investi tant d'argent dans un logiciel que je n'utilise pas assez, ou en tout cas que je n'exploite pas suffisamment. C'est un très bon logiciel qui est très pointu, mais il faudrait vraiment que je me forme un petit peu mieux. Je ne vous ai pas parlé du podcast aussi, j'ai lancé mon podcast il y a un petit peu plus de 6 mois. Je monte mes épisodes de podcast sur iMovie, c'est un logiciel qui n'est pas du tout fait pour ça, mais vu que je le connais par cœur, je vais très vite dessus. Et si vous êtes curieux, curieuse de la création de podcast, je vous mets sur l'écran une vidéo où je vous explique tout, et je vous mets un article aussi sous la vidéo où je vous ai tout expliqué, le matériel que j'utilise, etc. Petite parenthèse pour le podcast, il me rapporte 0€, 0 centime depuis que je l'ai créé. Ce n'est pas grave, ce n'était pas un objectif à la base. Pourquoi pas chercher des annonceurs pour placer un petit peu de publicité au début de certains épisodes ? Je suis en train d'y réfléchir, je n'ai démarché personne, donc il faudrait peut-être que je me mette à faire ça, mais ce n'est pas quelque chose que j'ai créé dans l'idée de gagner de l'argent, c'était vraiment un projet que j'avais envie de lancer, et s'ils me rapportent de l'argent à l'avenir, tant mieux, sinon tant pis, ça me plaît très bien, ça me va très bien comme ça. Ensuite, l'idée d'être sur plusieurs plateformes, plusieurs réseaux, donc blog, YouTube, Instagram, TikTok, pour ne citer qu'eux, il en existe bien d'autres, Twitch, Snapchat, moi je pense qu'il est bien de ne pas mettre tous ses oeufs dans le même panier, et je ne parle pas d'un point de vue rémunérateur, mais comme je vous disais, Instagram c'est une société, donc si un jour Facebook disparaît ou devient payant ou autre, je ne veux pas être dépendant d'une plateforme, donc je trouve ça intéressant d'être sur plusieurs réseaux différents, donc pour cet aspect-là, aussi pour l'idée que je n'écris pas la même chose sur mon blog, que ce que je raconte en vidéo, que ce que je mets sur Instagram, donc je trouve intéressant d'être un petit peu de partout, moi j'aime beaucoup pousser ma créativité, et je trouve que c'est hyper intéressant d'être sur ces différentes plateformes, parce qu'on ne crée pas le contenu de la même façon, et je trouve que c'est passionnant de fonctionner ainsi, mais ça aussi c'est un point de vue personnel. Ensuite, j'ai une question, comment est-ce que tu arrives à couper avec tout ça, entre la vie virtuelle et la vie réelle ? Jusqu'au mois de novembre, pour moi ça allait bien, et puis novembre-décembre, je vous avoue que ça a été assez compliqué, parce que beaucoup de demandes de collaboration, les marques étaient très 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 demandeuses, beaucoup de contenu à créer, j'ai lancé le podcast, je crois que je ne m'étais pas rendue compte aussi du temps que ça me prendrait, et à ce moment-là, ça a été un tout petit peu difficile pour moi, parce que par exemple, quand je faisais 7h-17h30 au travail, que je rentrais chez moi sur les coups de 18h30, je m'occupais d'Inès jusqu'au début de soirée, et je me remettais sur l'ordinateur pendant quasiment 2h le soir, qui est quelque chose que je n'avais jamais fait avant, mais parce que j'en suis arrivée à un stade, où parfois les marques ne comprennent pas que le blog, ce n'est pas mon activité principale, et que j'ai autre chose à côté, et que j'ai quelque chose de très cartésien, très concret, et que voilà, c'est difficile de jongler entre les deux, pareil, j'ai dû dire à certaines marques, ne vous inquiétez pas, je ne pourrais pas vous écrire demain, parce que je travaille, et je les sentais un peu surpris, donc voilà, ça a un tout petit peu montré ses limites en fin d'année 2020, mais globalement, je n'ai pas trop de mal à couper, parce que quand je suis dans mes temps perso, je ne réponds pas à mes mails, j'essaye de caser ça quand j'ai des petits moments, par exemple quand Inès est à l'école, je m'y mets à fond, du coup quand je récupère le soir, je me mets à fond avec elle, j'ai pas trop de mal à scinder les deux, il y a juste novembre-décembre où ça a été un tout petit peu compliqué, j'y reviendrai un petit peu plus tard. En gros, les deux limites que je me mets, c'est quand je suis au travail à l'hôpital, bien sûr je ne suis pas sur mon blog, et puis ensuite, il faut quand même que je sois en forme pour aller travailler, donc je ne me coucherai pas à minuit pour pouvoir finir quelque chose sur le blog, pour retourner travailler à l'hôpital le lendemain, ça serait vraiment trop dangereux, donc voilà, ça c'est aussi deux limites qui sont assez faciles à placer. Et puis ensuite, quand même, je me rassure souvent en me disant que je ne sauve pas des vies quand je suis sur mon blog, alors voilà, en comparaison avec ce boulot que j'ai à côté qui est très 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 différent, mais je n'ai pas trop de difficultés à me dire que c'est très léger, que c'est futile, et que ce n'est pas que ce n'est pas sérieux, parce que quand une marque me rémunère pour quelque chose, bien sûr ils attendent quelque chose de très professionnel derrière, je chasse assez vite les soucis entre guillemets de mon esprit. Voilà, c'est un trait de caractère que j'ai aussi, donc ça doit aider. Comment ne pas se mettre la pression ? Il y a une personne aussi qui me demandait comment tu fais pour ne pas avoir trop l'œil sur les statistiques ? Alors, moi j'ai une très grande chance, vu que ça fait longtemps que je fais ça, j'ai une communauté qui est, alors qui n'est peut-être pas la plus grande du monde, enfin vous êtes 60 et quelques milliers à me suivre sur YouTube, et quasiment 50 000 sur Instagram, je trouve que c'est immense, mais à la hauteur d'autres influenceurs, c'est vrai que c'est peu. J'ai une communauté qui est hyper, hyper, hyper engagée, ça je m'en suis rendue compte, parce que c'est des marques qui me le disent, dans le sens où je n'ai pas des millions de followers, ni des centaines de milliers, mais les personnes qui me suivent, elles me suivent parce qu'elles apprécient ce que je fais, et les marques calculent notamment les fameux taux d'engagement sur Instagram, le taux d'engagement c'est un calcul entre le ratio de likes, de commentaires, divisé par le nombre d'abonnés, je ne me souviens plus comment se fait le calcul, mais souvent c'est les agences et les marques qui s'en occupent, et j'ai un très bon taux d'engagement dans le sens où vous êtes toujours très réactifs, vous êtes très en rendez-vous, j'ai beaucoup de commentaires, mais vraiment des gens qui rentrent en contact avec moi pour vraiment discuter avec moi, pas juste pour participer à des concours, donc ça c'est hyper plaisant, et ça fait plusieurs fois que les marques me le font remarquer, et j'en ai peut-être pas assez conscience, donc j'en profite pour vous remercier, idem pour le fameux algorithme d'Instagram dont tout le monde se plaint, moi je ne m'en plains pas vraiment, mais en fait je n'y fais pas vraiment attention non plus, je vois bien que de temps en temps il y a des publications, des posts qui passent à la trappe, parce que je ne suis pas remontée dans l'algorithme, et puis peu importe, mais j'ai beaucoup d'interactions avec vous en message privé, voilà je ne vais rien vous apprendre, mais bien sûr si vous voulez soutenir les gens que vous suivez, un like, un commentaire, ça permet de faire remonter les posts, etc, les marques sont très vigilantes à ce sujet là aussi, donc je ne sais pas comment formuler ça, mais j'ai envie de vous dire, suivez vraiment les personnes que vous avez envie de suivre, parce que je vois de plus en plus de gens qui font ça, ben pour la célébrité, pour l'argent aussi, et des gens qui mentent aussi sur le contenu, qui produisent les collaborations rémunérées, j'y reviendrai surtout dans la deuxième partie de vidéo, mais voilà j'ai envie de vous dire, interagissez vraiment avec des gens qui en valent la peine, et je ne dis pas que j'en vaux la peine, pas du tout, si mon contenu ne vous convient pas, si vous ne vous y retrouvez pas, vraiment la vie est trop courte pour suivre des gens, qui n'en valent pas la peine, donc je ne suis pas du tout en train de dire que ce que je fais c'est génial, avec les autres c'est nul, mais pas du tout, je n'aurais vraiment pas la prétention de dire ça, mais je vous invite vraiment, quand vous regardez des stories, des posts sur Instagram, quand vous regardez des vidéos, si ça vous fait faire cette tête là, ou si vous êtes toujours un peu consterné, arrêtez de suivre ces personnes, si vous trouvez que c'est gênant, ou un peu bizarre, vraiment, suivez des personnes qui partagent vos valeurs, et qui vous correspondent, parce que je trouve que, on a très très vite tendance à mettre le doigt dans le rouage, et à suivre des gens, qu'on trouve un peu gênant ou désagréable, donc voilà, je vous invite à faire attention à ça, ensuite on m'a demandé la partie que j'aime le moins, alors moi ce que j'aime le moins, c'est relancer vraiment les marques qui ne me payent pas, voilà, quand vous envoyez, quand vous faites une collaboration avec une marque, si c'est sur plusieurs temps, vous envoyez la facture à la fin de la prestation, je vous donne un exemple, je collabore avec une marque, le lundi je fais un article sur un produit, le mercredi il y a un post Instagram, et bien le jeudi j'envoie ma facture, en disant voilà, tout s'est bien passé, voici le lien de l'article, voici le lien de la collab, pareil ça j'y reviendrai, et je lance ma facture, et la facture normalement est payée dans les 30 jours, voilà, ça c'est la loi, il y a des marques qui s'en fichent complètement, et là je viens de me batailler, avec une marque vraiment qui gagne énormément d'argent, qui n'a pas du tout de mal à me payer, j'avais fait une super collab avec eux, j'avais été très pro, et j'ai mis plus de 90 jours à être payée, voilà, donc moi vraiment l'aspect administratif, devoir relancer les gens, alors que je travaille bien et que je suis sérieuse, c'est assez pénible, mais c'est de plus en plus fréquent, et il y a des marques comme ça que j'ai blacklistées, vraiment avec lesquelles je ne veux plus travailler, même si la rémunération était intéressante, et que la collab s'était bien déroulée, en dehors de cette histoire de rémunération, il y a des marques avec lesquelles je ne veux plus travailler, parce que j'ai trop de peine à les relancer inlassablement, pour juste avoir l'argent que je mérite d'avoir, puisque c'était dans un contrat à la base, ensuite on m'a demandé est-ce que j'avais des templates, ou des sortes de modèles tout fait, alors oui pour le podcast, j'ai un template pour la musique d'intro, que je réutilise à chaque fois, ça me permet de gagner un petit peu de temps, après pour les vidéos, les articles, non j'ai pas du tout de modèles, non je refais tout à zéro à chaque fois, mais comme je vous disais, il y a aussi une notion un peu de routine, donc ça me pose pas de soucis, ensuite on m'a demandé si je bénéficiais de conseils juridiques, non je suis vraiment conseillée par personne, souvent je trouve ma réponse sur internet, j'avais eu une masterclass avec YouTube il y a quelques temps, qui m'avait quand même pas mal ouvert les yeux sur des notions juridiques, c'était une masterclass qui était très très bien faite, quand vous avez des grosses collaborations avec des grandes marques, surtout des grands groupes, ils ont un service juridique intégré dans leur société, et vous avez souvent un contrat à signer avant, dans lequel tout est écrit, ce que vous devez fournir, à quelle date, de quelle façon, le fait que s'il y a un embargo sur un produit, c'est-à-dire un produit dont vous devez pas parler avant telle ou telle date, c'est écrit dedans, donc voilà, les trucs hyper bien léchés par les grands groupes, c'est vrai que c'est assez fréquent, surtout quand ça mobilise des sommes d'argent assez importantes, après quand c'est avec des petites marques, ils ont très souvent pas de service juridique, donc en fait ce que je fais, c'est que je réalise un devis, là je vous parle pour les collaborations rémunérées bien sûr, je réalise un devis, que je leur demande de dater, de signer, et sur lequel il faut écrire lui et approuver, et ça, ça a valeur de contrat entre guillemets, vis-à-vis de la loi, si le paiement par exemple n'est pas honoré, voilà, ça peut me couvrir de ce côté-là, donc je me sers souvent de cette solution-là, parce que le devis je peux le faire moi-même, j'ai des modèles tout fait, et voilà, c'est une sécurité de plus on va dire. Après on m'a demandé si je programmais mes articles et mes vidéos, alors je programme tous mes articles et toutes mes vidéos, mes articles sortent le mercredi à 7h, sauf cette semaine j'ai eu un petit bug, mais mercredi à 7h, et les vidéos le dimanche à 7h, tout ça c'est programmé automatiquement, parfois plusieurs semaines à l'avance, parce que quand j'ai du temps, je m'occupe de créer du contenu à l'avance, en revanche je ne programme rien sur Instagram, j'ai eu quelques loupés, j'ai parfois quelques brouillons prévus à l'avance, pour des photos que j'ai prises à l'avance, voilà, mais je clique toujours sur publier moi-même, parce que j'aime bien être derrière l'écran, au moment où les premiers commentaires arrivent, pour pouvoir interagir avec vous, mais non je programme rien à l'avance, je trouve que ça manque un peu de spontanéité. Que faire quand l'inspiration te manque ? Alors je m'inspire de ma vie quotidienne, franchement je vois, je fais tellement de choses, que j'ai toujours quelque chose qui m'inspire, après je m'inspire des autres, alors s'inspirer c'est pas copier, mais il y a des tendances, il y a des modes, il y a des sujets qui reviennent, et c'est vrai que parfois je peux voir quelque chose, alors surtout sur des blogs, des chaînes YouTube anglophones, je vois des choses, parfois ils ont une petite longueur d'avance sur certains trucs, ça peut m'arriver de m'inspirer d'eux, vraiment sans jamais copier, mais voilà, ça peut m'arriver de m'inspirer des autres, et parfois je m'inspire de moi-même, quand je manque un peu d'idées, je scrolle un peu sur mon blog, sur Instagram, et je retrouve des sujets, ou des questions que vous m'avez posées, et ça m'inspire de nouveaux contenus. Voilà, j'ai jamais eu vraiment l'angoisse de la page blanche, ça m'est jamais arrivé quelques jours avant une vidéo ou un article, de me dire, oh mais qu'est-ce que j'ai bien pouvoir leur raconter, le jour où ça arrivera, il faudra vraiment que je me pose des questions, mais voilà, pour le moment ça s'est jamais présenté. Et puis ensuite j'ai quand même des contenus qui reviennent souvent en fil rouge, les vlogs, voilà si je manque un petit peu d'inspiration, c'est très facile de filmer un vlog, un peu type une journée dans ma peau, des sélections shopping, des astuces pour s'organiser au quotidien, c'est des sujets qui reviennent facilement, et pour lesquels j'ai toujours toujours des choses à dire. On m'a demandé si j'avais des objectifs, notamment sur Instagram, genre un nombre de posts par semaine, ou une heure définie pour poster. Alors j'ai pas de régularité du tout, vraiment, je fais pas gaffe à poster tous les jours, tous les deux jours, je m'en soucie absolument pas. J'essaye juste parfois dans mon feed, que ça soit harmonieux en termes de couleurs, donc je vais pas mettre deux selfies à la suite de l'autre, voilà, ce genre de tout petits détails. Non, je n'ai pas d'heure définie pour poster, sauf si c'est dans le cas d'une collaboration rémunérée, et que la marque me demande de poster à une heure précise. Sans surprise, le soir, les posts sont plus lus, plus vus, parce que vous rentrez du travail, et puis vous allez sur les réseaux, mais moi je poste un petit peu n'importe quoi dans la journée, je fais pas forcément attention à ça, et comme je vous disais, parfois j'ai quelques brouillons pour prendre un petit peu d'avance, mais rien de plus. Voilà, pour la première partie de la vidéo, où j'ai essayé de vous expliquer mon quotidien en tant qu'influenceuse, même si je déteste ce mot, mais j'espère que ça vous en apprend un petit peu plus. Si vous avez d'autres questions, je vous invite à me les poser en commentaire, je vous répondrai avec plaisir, et je filme tout de suite la partie 2, et je vous dis à dans quelques jours pour la retrouver. A très bientôt !